Emmanuel Macron fête la première année de son élection, il pourrait aussi fêter les deux ans de sa campagne. Des dépenses de mai 2016 ont en effet été comptabilisées dans ses comptes de campagne. Il s'agit de sondages sur sa popularité et ses idées. Emmanuel Macron était alors ministre de l'économie. L'œil du 20h est signé Yannick Sanchez, Julien Nenny et Élodie Delevoye. Les comptes de campagne d'Emmanuel Macron, nous les avons consultés. 16 millions d'euros de dépenses et parmi elles, beaucoup de sondages. Il révèle qu'Emmanuel Macron, ministre, pensait déjà à la présidentielle, bien avant de se déclarer candidat. Pendant la campagne, l'équipe d'Emmanuel Macron a commandé une vingtaine d'enquêtes d'opinion. Leur coût, 371 000 euros. Certains sondages ont été réalisés avant qu'Emmanuel Macron ne se lance dans la campagne. A l'époque, il est ministre de l'économie. Est-ce que je suis candidat à la présidence de la République française aujourd'hui ? Non. Est-ce que je suis aujourd'hui dans le gouvernement de la République, sous la présidence de François Hollande ? Oui. Pourtant, au même moment, son équipe commande plusieurs sondages sur son image ou sa notoriété. L'objectif de celui-ci, comprendre comment Emmanuel Macron peut être en mesure de drainer derrière lui tout un ensemble de progressistes. L'étude livre ce conseil. Ne pas prendre part à la primaire, que François Hollande y soit ou non présent. La double casquette du ministre de l'économie, l'ancien porte-parole du gouvernement, affirme qu'il l'avait deviné, même lorsqu'Emmanuel Macron assurait François Hollande de sa loyauté. A chaque fois qu'il posait la question à Macron, Macron disait mais non, mais non, bien sûr que non. Moi, je suis loyal, d'ailleurs, il a joué la loyauté jusqu'au bout. Il l'a fait de manière assez, à la fois, dupliste et habile pour laisser penser qu'il ne l'avait jamais trahi. À mon avis, dans sa tête, j'ai fait depuis un moment. Un macroniste de la première heure nous confie que, pour ce qu'il concerne, la campagne a bien démarré alors qu'Emmanuel Macron était encore ministre. Nous, on l'a en tête. Lui, évidemment, on imagine que ça lui a traversé l'esprit, quand même. Mais nous, on est en campagne. Mais c'est pas assumé publiquement, ça ? Non, parce qu'en fait, on sait pas si ça va fonctionner. L'équipe du candidat teste aussi de possibles ministres. Dans ce sondage, Ségolène Royal apparaît comme La directrice du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, est selon les sondeurs Les comptes d'Emmanuel Macron ont été validés par la commission des comptes de campagne. Elle a retoqué 10 360 euros de sondages qui n'avaient pas, selon elle, de finalité électorale.